Voilà, on est de retour pour la soixantième fois le dernier épisode de cette aventure d'Uncuin. On vient d'atteindre le premier étage. On n'a pas dormi. Changement d'ambiance. Est-ce que vous auriez, par hasard, un petit bouton ici. Élémentaire de feu, mais il ne doit pas être tout seul. On appuie. Non, à l'époque, il n'y avait pas un... Ici, il faudrait qu'on aille lire. Expérience 456. Allume-feu. Ça y est, je me souviens. Ah, mais il n'est pas tout seul. Il y a un balbuzard. Élémentaire. Bon, alors, je vous le dis tout de suite, ce sera le dernier épisode de ce soir, en tout cas. Ceux qui sont en live, parce que là, je commence à crever de faim. Genre vraiment. Donc, on va se faire cet épisode tranquillement. Mais après, on s'arrêtera, même si potentiellement, il en restera peut-être encore un ou deux. Dans quel cas, ce n'est pas grave, on reviendra. Avec plaisir. À la suite. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'avais prévu de faire du mapping avec vous, mais... Je n'ai décidément aucune notion du temps des choses. Autant que prennent les choses. Ok. Bon, on n'a plus rien. Plus de sort. On va quand même caler une petite moquerie. Ouais, ça peut eu l'air de le mouvoir beaucoup. Au niveau des sorts, toi, t'en es où ? Invisibilité. Bah, pourquoi pas, tiens. Invisibilité sur The Last One. Très bien. On va tenter la moquerie. On s'est passé cette fois. Très bien. Inspiration pour... Friedrich. Ok, 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 ok. Ouais, ouais. Ah mince, je croyais qu'on l'avait lui aussi, mais... C'est non. Il va falloir faire plus attention. Est-ce que... Et non, on n'en a plus. Ok. Je pensais pas qu'on allait le descendre autant, lui. Ah mais il avait un pote là. Ouf. Ça y est, on commence à prendre feu. Bon, on perd que deux points. Est-ce que tu peux l'attaquer là ? Et au niveau des sorts, petit fracassement. On va essayer de faire en sorte d'avoir les trois là, quand même. Bah le buzard, mais lui il a pas pris. Ah si, il a pris un peu. Il a pris un peu ou il y avait déjà... Non, je crois qu'il a rien pris. Non, on a pas besoin de ça. Attends, t'inquiète, on arrive, mais pas tout de suite. Attends. Ok. Pouvoir... Tiens. Bon, on continue l'araignée. Bon, le combat est quand même un peu moins difficile que ce que je pressentais en voyant les trucs apparaître. Ah ! Après, attention, on a pas fini. On sait très bien que ça peut très vite très mal tourner. À base de 1, de 2, de 3, de re 1. De 20 en face. Ok. Ok. Bien joué là. Alors... Petit sort de soin, on en a pas vraiment aussi, mais on en a besoin un petit peu par ici. On va le faire redescendre, lui. Flap, flap. Ouais, ben, tu t'éteindras après. Écoute, là, on a autre chose à faire. Ça y est, les voilà, les 1. de 20 en face. Sous-titrage ST' 501. Nous verons... ... ... ... ... ... Ok. C'est un vrai saviour. Panne de flèche. On peut lui remettre un deuxième stack, oui. Ça c'est autorisé. Je pense pas repasser après à l'arc. La bonne stratégie contre ces trucs là c'est vraiment de changer d'arme après revenir aux armes de corps à corps si possible. Ça quand il se barre... On peut potentiellement lui remettre un coup mais... Voilà. On va le faire. Bon on prend tout ce feu là. C'est chaud au sein du groupe. C'est chaud au sein du groupe. Ouh le critique, ce n'est pas suffisant. Bon c'est maintenant, choper le. Ah non, ça ne l'a pas fait. Les monstres sont de plus en plus fortes, arrive à suivre. Ecoute... Avec plus ou moins de difficultés, on y arrive. Alors à noter que c'est une aventure qui est disponible au démarrage pour les groupes de niveau 6 à 10. Ou 5 à 10, je ne sais plus exactement. Nous on est arrivé au niveau 5. Donc on ne sait pas faciliter la vie non plus. Mais c'est faisable. Si moi j'y arrive au niveau 5, vous serez... Vous serez archi à l'aise même au niveau 5. Après on aurait été un peu plus à l'aise au début avec plus d'objets magiques. Enfin des objets qu'on aurait pu porter. Parce qu'ils nous en fournissent. Ils nous fournissent l'épée, la hache, le bouclier et une armure. Le problème étant qu'on ne pouvait pas les porter. Mais j'imagine qu'en les portant c'est quand même un peu plus... Un peu plus cool. Equipe full burn niveau 5. La même équipe que... Pour Kair, Falkarn pardon. Milo on te mettra un personnage pour une prochaine aventure du coup. Pareil Gosaka. Gosaka je me dis que t'as pas déjà des personnages toi dans la liste. Ok. Bon on y va là. De toute façon corps à corps. On prend feu certes. On est plus à ça près. Voilà 4 de front contre l'adversité. C'est dommage qu'on puisse pas basculer à la caméra. Ca c'est vraiment un de mes grands regrets. Parce que pour les séances photo. Et les points de vue. Ca aurait été quand même un peu pratique. Euh ok. Bel échec. Qui a besoin de soin là. Fredrich un peu quand même. Eh ben. Bon de toute façon toi tu peux pas donner de soin là. Allez on a fait la moitié. Bon tu peux pas soigner non plus. On a environmentsurée comme ça. Ok. Frederick c'est fait. oui du coup il est en feu il prend des il prend des alors est ce qu'on peut faire quelque chose pour lui pas du tout éventuellement dans l'inventaire est ce qu'on aurait une genre maxi potion pas du tout potion de force mais ça va pas l'aider on va se déplacer un peu pour laisser peut-être sombre venir à côté toi est ce que tu peux faire quelque chose là non là non plus dans l'inventaire on a une petite potion on n'en a pas des plus grandes utiliser sur autrui tel que frederich mais qui n'a pas beaucoup de points et un bouton il faudra y penser vas-y viens ici sort on peut pas faire grand chose sort ici ici on pourrait bah tu m'étonnes ok c'est bien on avance sauf frederich lui qui qui rampe et qui galère oulala 7 points de vie continue toujours pareil pas mal toi donc si tu vois tu pouvais donner une potion voilà est ce qu'on le laisserait pas crever normalement là je m'attendais pas à ça c'est la belle surprise tu veux un de mes persos non oula nommer un personnage à ton à ton pseudo non mais éteignez vous les gars bande de débiles là attendez on va mettre en pause parce que là ils comprennent rien visiblement à ce qui leur arrive je suis en train de brûler mais j'ai pas l'intention de m'éteindre ok et vous pouvez pas éteindre votre collègue là qui va brûler comme ça jusqu'à l'infini il prend des dégâts dans tous les sens attendez on peut rien faire pour lui là vraiment on a un sort de soin ok là tu t'éteins s'il te plaît ouf 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 ça ressemble à un casse-tête de manakalon le motif brille au toucher vous entendez le cliquetit distinct d'une serrure magique qui s'ouvre bon alors là on va pas faire les malins petit repos hop 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 bon et que frederich qui a pas des masses de mais là si on prend un autre combat c'est fini c'est pas possible bon c'est un peu ce qui est dommage avec ce jeu enfin c'est à dire que quand on fait du donjon et dragon sur table etc il y a durant la partie qui va nous durer peut-être toute l'aprem ou toute la soirée etc peut-être deux trois combats maximum et c'est pour ça que quand on prend des longs repos ça choque pas parce que le maître de jeu en général fait ça bien pour que on ait que un combat par jour voire deux max ou alors des combats très très peu demandeurs de ressources mais c'est vrai que sur Solasta comme c'est un tactical et que bah du coup on enchaîne combat sur combat sur combat sur combat et du coup on se repose 14 fois par donjon alors que du coup ça casse un peu l'immersion ça mais on comprend pourquoi les raisons techniques mais là on a fait deux combats il faut qu'on aille se reposer on a fait trois même je crois ok ouf il manque deux unités de bouffe non pas comme ça pas comme ça parce qu'il va falloir aller chercher les unités de bouffe on va aller chercher où ? on peut revenir là ? non je penserais à rajouter un truc également ici je les ai rajoutés normalement sur KR Falkarn vous pouvez redescendre dans les niveaux précédents etc je ne l'ai pas fait sur Duncuin je pense que je vais le faire ça me paraît intéressant comme addition bon on continue quoi qu'il arrive ouais 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 c'est vrai qu'on n'a pas lu le panneau avant hop ça elles nous ont vu Goulde Skarn ogre zombie ça devrait aller quand même c'est pas... on peut tirer là ? non mais ce qu'on va faire c'est préparer non pardon on peut peut-être tirer j'aurais dû prendre la première qui venait là tiens ouais là c'est pas un défaut de feu de camp c'est un défaut de nourriture on va s'éloigner des grilles quand même parce que l'ogre peut pas passer mais il pourrait tout à fait taper à travers les grilles ah mais en même temps il est coincé il est coincé il faut que je note ça aussi parce que là il peut pas passer en haut ok pardon pour la petite interruption c'est vrai que ça manquait les 1 c'est fou on a un petit match de volet entre les Goulde Skarn et les aventuriers c'est la lutte Ok ok il y a douze ans Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501